Quand on est un soldat plus-plus, on n'est plus vraiment un soldat, on est un commando. Ça peut se représenter par une capacité au tir accrue et aussi une capacité à supporter un peu plus des situations compliquées. Il vous faut des exemples ? Le Punisher, Eden Versio, Hitman, John Wick, le soldat de l'hiver, The Mandalorian... Bref, il existe plein d'exemples différents, mais ça vous donne déjà une idée de ce à quoi peut ressembler un commando. Allez, on regarde ensemble ses caractéristiques. Pour le tableau d'attaque, on est sur l'habituel tableau classique. 2 dés à portée rouge, 3 dés à portée jaune, 4 dés à portée verte et 1 dés au corps à corps. Vous commencez à être habitué à ce genre de tableau, mais en même temps c'est normal, j'ai conçu le système de Bricks Wargame pour qu'il soit assez facile à maîtriser. Et donc il y a des tableaux qui se ressemblent. La compétence d'attaque du commando va lui permettre de relancer 1 dés par figurine se trouvant dans l'unité ciblée. Cependant, attention, cela ne compte que pour les attaques à distance. C'est une compétence relativement forte et très simple à utiliser, mais voici quand même une situation. J'attaque avec mon commando une unité de troupes située à portée jaune. Je lance donc 3 dés et obtiens 3 échecs. Par chance, la troupe ciblée est encore composée de 3 figurines. Par conséquent, je peux relancer mes 3 échecs, ce qui me permet finalement d'obtenir 2 réussites et 1 échec sur mon attaque. Ok, c'est très fort, mais croyez-moi, c'est rien à côté de la compétence d'unité du commando. Dans Bricks Wargame, n'importe quelle unité peut se déplacer 2 fois, mais la seule condition, c'est qu'elle ne pourra pas attaquer durant son tour. Et le commando, c'est le seul profil qui va pouvoir ignorer cette restriction. Il peut ainsi se déplacer 2 fois et attaquer par la suite si ça lui chante. Il peut même attaquer avant de bouger s'il en a envie, puisqu'en fait on organise le mouvement, le déplacement et l'attaque dans l'ordre que l'on souhaite. En gros, histoire d'illustrer ça avec un peu d'humour, il faut imaginer que le commando, c'est le seul qui puisse sortir de sa cachette, balancer ses pruneaux et revenir dans sa cachette. Les autres profils ne pourraient faire ça que s'ils sont équipés du vol ou d'une monture. Le commando figure donc parmi les unités les plus faciles à jouer, mais aussi parmi les profils les plus efficaces au combat à distance. J'espère que tout est clair, dans le cas contraire, il y a l'espace commentaire. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, et en attendant qu'elle sorte, vous pouvez toujours visionner celles qui sont déjà sorties. Bonne fin de journée à tous, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501